bonjour tout le monde et merci d'écouter la chaîne casa oran dans cette vidéo ce sera un droit de réponse de casa oran vis-à-vis de abdosema et oui il nous a cherché alors je pense qu'il demande de voir de lui répondre alors comment est ce qu'il nous a cherché disons il nous a fait des petites caresses genre oh qu'il est beau qu'il est mignon je t'aime bien tu es mon petit frère on s'adore mais bon les frères en général des fois ça passe pas et là le cas de abdosema il n'est pas du tout mon frère alors ce abdosema a posté dernièrement une vidéo en disant comme quoi le peuple du maroc et le peuple d'algérie n'a rien à voir avec le mercen et la molandia que c'est bon que c'est bon sauf que vous savez comment il est il a bien joué des équilibristes savez le gars qui marche sur un fil et qui sait de ne pas tomber soit à droite soit à gauche et de rester le plus longtemps sur le fil jusqu'à pouvoir traverser soit la rivière soit un ravard ou peu importe alors lui il est le roi des équilibristes là il nous a sorti le sujet de mahalez et slimani lorsqu'ils sont venus en vacances au maroc et pour lui c'était une grande preuve d'amour que le peuple de là bas a envers nous et qu'on croit il y en est certain que le peuple du maroc a aussi le même amour que le peuple de là bas sauf il y a de sa main quand tu dis le peuple c'est à dire que tu m'inclus moi aussi et ben sache que moi non je n'ai pas d'amour pour toi tout simplement parce que tu veux rendre mon pays comme un gruyère et moi quiconque veut rendre mon pays comme un gruyère n'est pas du tout mon frère un frère qui prend la part de quelqu'un n'est pas un frère un frère qui tape une chose qui lui appartient pas ce n'est pas un frère un frère qui veut squatter dans un endroit qui n'est pas de sien n'est pas un frère alors quand tu dis que on s'aime quelle question c'est une question qui mérite réflexion car qu'est ce que c'est que l'amour et oui c'est ça de le genre d'amour que tu appelles je t'aime mais moi non plus gueule qu'à s'est dit mahrazo slymani qui sont deux grands joueurs de l'équipe des fenêtres sont venus à marrakech pour passer des vacances et d'après abdo sammar ils ont été invités par jamel de bose pour assister au marrakech du rire bon alors est-ce que cela veut dire qu'ils sont venus que pour marrakech du rire sous l'invitation de jamel de bose ou bien est-ce que jamel de bose gamme puisque vous êtes là à marrakech je venais assister à mon spectacle mal en tous les cas le plus important de toute cette histoire c'est que deux joueurs de l'équipe de la barre était à marrakech auquel cas il dit d'un autre déjà dans les deux pays quelqu'un s'est dit le marzen ou le moradia ont profité de cet événement pour s'envoyer des claques à droite et à gauche et pour justement hana chape nous l'omper l'om ou l'carreau bad nabat à l'accès dit qu'un des gens ils disent vous voyez nous sommes les gentils vous êtes les méchants la preuve c'est que nous on les accueillis à bras ouverts malgré que ce sont des gens du pays de là bas et bien sûr la moradia elle va dire qu'est ce que ça veut dire deux joueurs de l'équipe des fenêtres qui vont chez elle ça va chez l'ennemi c'est une trahison blablabla mais qu'en fait le peuple de là bas en arrêt la faute de ce que pense à moi tiens eux le peuple de là bas un amour profond au maroc voilà c'est ça grosso modo ce qu'il a dit dans sa vidéo et il argumente et ce que j'aime bien c'est quand il argumente il te fout une taloche de temps en temps là c'est maintenant d'un 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 cambray vous a qu'un bref voilà qu'est de loin du palais calo tu ressembles à l'un de loin que tu es exactement comme l'acteur de mama franca sauf que tu es à l'un de loin quelque si tellement amas on s'adore que si les deux gouvernements se décider à ouvrir les frontières aujourd'hui il y aurait un envahissement du peuple de là bas vers le maroc et que ce serait exactement la même chose du maroc vers le pays de là bas après se rattrape il dit enfin pas de la même quantité un peu moins et là il faut une taloche il te dit parce que nous le maraca on a un pouvoir d'achat plus faible que que là bas tu peux répéter simple de ce moment on a un pouvoir d'achat plus faible que le vôtre bon ok alors c'est pour ça que j'ai dit je voulais avoir un droit de réponse alors à l'un goulot on a un pouvoir d'achat plus faible que le vôtre peut-être je dis bien peut-être ainsi dit je veux que des exemples très idiots ah oui faut être idiot pour répondre à une réflexion idiote alors vous le casse et dit quand je suis parti en vacances la dernière fois au moment où les frontières et c'était ré ouverte sache que c'était la première fois où j'ai considéré mon dirham comme un dollar tu sais nous on ment pas à nous même comme vous avez tendance à le faire on connaît exactement la valeur du dirham diana on connaît nos limites on sait que un euro c'est 10 dirhams et on sait qu'est un euro peut nous ramener de mama franca ou la de semane ou la paria ou la grande bretagne ou la fumée britannique là où il ya l'euro ou la une monnaie forte on connaît nos limites on sait que acheter une baguette de pain au maroc c'est pas le même prix qu'une baguette de pain dans le pays de la rive nord de la méditerranée et donc on considère que notre monnaie est très faible point de vue pouvoir d'achat justement comme tu dis toi par rapport aux européens parce que justement non seulement on n'a pas un salaire comme ceux des européens mais en plus notre dirham ma voix que je parle d'elle leur ont la preuve c'est que on doit donner dix dirhams pour avoir un euro alors mon cher coco sache que lors de la dernière ouverture des frontières qui a eu moi je suis parti voir mes cousins de l'autre côté et j'ai jamais senti mentalement dira aussi fort lorsque je suis parti chez vous et télème d'hierry ou la part de dollars un dollar avec un dira j'achetais enfin j'achetais j'avais qu'ils ont dit le flusse mais acheter quoi rien absolument rien alors vous savez je sors toujours le même exemple qui m'avait vraiment frappé c'était justement à oran je voulais acheter un panaché alors pour les gens qui savent pas c'est qu'un panaché et dans le pays de la bas parce qu'on se sent chez un combat banca un panaché là bas n'a pas la même définition qu'un panaché chez nous le panaché indom il ya un soi-disant jus de citron avec une boule de vanille faut que le jus de citron je sais pas si vous voyez le truc mais elle est là c'est de la la banaché alors moi j'étais avec mes cousins et j'avais aussi des potes de là bas de oran eh ben la consommation que j'ai payé avec mon dira c'était alors et là vous allez me sauter dessus mais je vous dis la vérité le prix que j'ai payé si je le si je le traduis en dira c'était le pourboire d'un garçon de café au maroc désolé mais c'est ainsi alors quand tu peux tu parles de pouvoir d'achat calme toi mon petit calme toi en plus c'est vrai et tu dis que le tourisme au maroc n'est pas le même que le tourisme chez toi donc c'est pour ça que le maroc mais j'ai dit ben voilà il fallait commencer par ça le pouvoir d'achat juste dit que même si a donc les gens des raymes chauds là bas c'est que les gens comme moi les domaines il a sinon qu'est-ce que vous voulez qu'un cas à banquer foot au rang la j'ai acheté chouches non et chouches n'est-ce que vous n'avez ni hôtel ni rien et la meilleure c'est que quand vous rentrez dans un hôtel à oran ou l'alger parce que vous êtes marocain vous devez payer en devise alors et quand vous dites au gars à la réception pourquoi je dois payer en devise et vous dit parce que vous êtes à l'étranger alors vous le regardez vous y dites pourquoi maman face à habite toujours chez vous pour je vous paye en devise et vous couche bête à l'agina la france à tous tirs non à tenez alors à l'époque c'était le franc maintenant ou l'heure à l'époque je suis parti c'était le franc ah non à télé franc français que l'on me déroule bien les francs français mais l'appel c'est à la lire la livre sterling d'arrivée tout même pas la couronne hollandaise je sais pas quoi la suédoise je pense qu'elle monnaie sont là haut il ne jouait que par le franc français alors le fait que vous êtes un étranger vous devez payer l'hôtel en franc français alors quand vous leur dites mais il ya un drapeau algérien ici pourquoi je dois payer avec un euro ou avec un franc c'est comme ça c'est comme si vous vous venez au maroc et je vous dis payez moi payez moi avec une monnaie qui n'a rien à voir avec la monnaie du maroc qui le dira nous quand quelqu'un vient au baroc il ne paye qu'en dira alors quand tu me parles de pouvoir d'achat alors je vais te sortir un deuxième exemple et après j'arrête parce que si je continue à parler je vais jamais finir cette vidéo donc je vais te donner le deuxième exemple et on finit avec cette histoire de pouvoir d'achat que tu as sorti dans ta dernière vidéo qui n'avait pas lieu d'être vraiment pas lieu d'être ça chère de ce mal en plus je n'ai même pas besoin de te dire sache puisque tu journalise donc tu dois certainement le savoir et tu dois le savoir et je suis sûr tu ne diras jamais été compatriotes parce que ce sera la honte et pour toi et pour eux ça va leur foutre la rage que de savoir que le baroque a réellement un pouvoir d'achat alors de quoi est ce que je parle tout ce mal et ben je parle de la dotation touristique il y a à peine quelques années la dotation touristique elle était de 4500 euros allez je parle en euros parce que comme ça tu sauras exactement de quoi je parle et ben dernièrement la dotation touristique est passée à 10000 euros c'est à dire chaque citoyen marocain qui un passeport marocain un droit à une dotation touristique de 10000 euros oui monsieur alors est ce que je dois te poser la question combien est la dotation chez vous là bas ou la blèche je sais quoi il ya une seule chose où je suis d'accord avec toi nous nous sommes des gens bien donc je vais pas te poser la question bonnes vacances à tous ce mal été le bienvenu au marocain je rire pas pour le spectre et je suis n'aissé d'accord avec nous j'aime